donc maintenant je vais vouloir afficher ma modal lorsqu'il y a une erreur donc là on voit qu'il y a une erreur si ton modal la fonctionne il n'y a pas de souci donc le bouton ok ne marche pas surtout là ce qui m'intéresse c'est ça là si je mets un mauvais mot de passe si je clique sur se connecter la modal ne s'affiche pas par contre j'ai bien authentification et en fait j'ai la donnée qui est ici donc cette donnée là il va falloir que je la récupère dans le site redux et que je l'affiche dans ma modal et c'est dans et en fait erreur donc je retourne dans mon composant authentification forme donc ça je le vers la use effect là je vois qu'il sert à rien donc si je descends dans le gsx donc servitude donc si erreur est à false la modal ne s'affiche pas si erreur est à true dedans il ya un objet avec le tâteau et le message et ça s'affiche et là j'ai le un confirm erreur under et là dans mon store redux qui est ici donc dans authentification slice et en fait je dans l'acquireur fait j'ai l'erreur qui m'intéresse donc déjà dans un premier temps je vais aller récupérer l'erreur qu'il y a dans le store redux déjà première chose donc je vais la mettre ici sous l'erreur donc je vais mettre ça ici donc const le nom de la variable ça va être error fetch donc erreur fetch parce que c'est suite à une requête de l'API fetch donc je vais chercher cette erreur dans le store redux je vais utiliser le custom mock use selector on voit qu'il n'a pas été importé contre l'espace est ce que je peux l'importer donc là ouais là c'est bizarre là c'est pas la bonne adresse donc ce que je vais faire c'est comme j'ai déjà utilisé le dispatch je vais faire un contrôle c je mets ici virgule contrôle v car c'est le use selector qui vient de react redux donc là on avait vu qu'il y avait plusieurs bibliothèques qui utilisait le terme de use selector donc use selector donc dedans la fonction fléchée ça c'est toujours la même chose donc state est donc là ce que j'ai besoin de récupérer donc c'est state point alors le nom du slice ici authentification contre c'est contre lever et je veux récupérer ce qu'il y a dans erreur fetch contre c'est contre lever car comme on a pu le voir dans le store redux lorsqu'il ya une erreur dans erreur fait j'ai l'acquis erreur et la value qui est ici mais il fait l'email et où le passeport ça c'est bon je viens de récupérer la donnée alors si je descends en bas j'avais une partie là qui me permettait de gérer les erreurs modales et je l'ai effacé dans la vidéo dans une des vidéos précédentes donc c'est pas grave car j'avais fait une copie et là je vais en avoir besoin maintenant donc je vais écrire gérer les modales d'erreur alors je vais mettre le code dans un use effect alors pourquoi use effect parce que je veux avoir besoin de son tableau de dépendance hyper important voilà je mets la flèche les accolades virgule et le tableau de dépendance de use effect pourquoi parce que lorsque le code va être chargé là je vais vouloir surveiller la variable error fetch s'il y a une erreur lorsque la requête est envoyée donc le store redux se mettra à jour et si le store se met à jour ici là le use selector va le détecter va mettre cette variable là à jour et donc dans le use effect si lui met à jour le code qui a dans le use effect sera exécuté et l'idée c'est ça donc si bien sûr il faut que je précise différentes choses pour éviter de rentrer dans une boucle infinie car c'est le problème des use effect donc déjà ici qu'est ce que je vais gérer alors je vais d'abord gérer l'échec de connexion donc c'est donc l'authentification échec ça veut dire que l'email n'est pas bon ou le passeur n'est pas bon mais là il ya un souci donc quand cette condition là sera tchou ok donc je vais mettre à jour mon state erreur donc c'est lui qui affiche la modal mais il faut lui donner les bonnes données c'est ça le problème donc actuellement le state erreur s'il n'y a pas d'air il annule donc la modal n'est pas affichée comme j'ai déjà montré ici la erreur c'est ici donc là je vais mettre à jour mon state erreur pour le moment j'ai pas encore mis la condition je vais faire après ma modal a besoin de deux propriétés donc il faut que je mette l'objet donc c'est le title virgule et le message virgule donc pour le title je vais écrire échec authentification et là c'est bien plus intéressant c'est pour le message donc comme j'ai dit le message il est ici il est dans error fetch error et je vais récupérer ça et donc c'est pour ça que ici là j'ai ma variable erreur fetch ctrl c et je récupère tout ce qu'il y a ici donc là c'est le set initial il annule mais on voit que dans le star redux comme j'ai une erreur on voit que j'ai ça donc comment je vais faire ça donc je reviens ici donc contrôler error fetch point error donc error fetch c'est ça et dedans il ya une propriété avec la tire et la value qui est ici donc je sélectionne la clé erreur pour afficher la vie ou qui est ici donc là j'ai même pas besoin de mettre un console log parce que voilà ce que ça affiche voilà donc théoriquement si cette condition est true la modal va s'afficher et j'aurais échec authentification avec le message d'erreur donc ça c'est pour authentification échec sachant que pour le message d'erreur pour la création de compte par exemple si le compte est déjà existant ça sera pas la même propriété ça sera différent la réponse du serveur sera différente donc la condition c'est quoi donc il faut déjà que je sois sur l'interface de connexion donc c'est is login donc il faut que ce soit tout parce que si c'est faux je suis sur l'interface de création de compte ça c'est la première chose et il faut que dans le star redux il y ait la donnée donc ça j'avais fait une variable pour ça là c'est erreur fetch ici on l'a vu là le use selector c'est pour récupérer la donnée dans le star redux et on voit que de base il annule donc ça veut dire quoi nul ça veut dire que si tu mets ça dans une condition nul c'est false voilà donc si je suis sur l'interface de connexion et si erreur fetch est à true donc ça veut dire qu'il y a un objet javascript à l'intérieur alors tu m'affiches le title échec authentification et tu vas chercher l'erreur qu'il y a ici donc ça bien sûr c'est par rapport à comment j'ai codé la web api le backend voilà donc là qu'est ce qu'il me réclame il me réclame is log in je sélectionne ctrl c ctrl v maj alt f est ce que c'est bon ça a l'air d'être bon donc il n'y a plus qu'à tester pour échec de connexion voilà donc je suis ici j'actualise je mets un mauvais mot de passe donc là pour le moment j'ai pas cliqué on voit que sur le state voilà ce que j'ai actuellement erreur fetch est à nul je clique sur se connecter donc on voit que la modal vient d'apparaître on voit que donc là l'étape l'action qui a été exécuté c'est bien erreur fetch on voit que le state et en fait j'ai arrêté mis à jour donc là si je clique sur le bouton on voit que ça ne marche pas donc je vais faire en sorte que ça fonctionne donc là je peux pas fermer ma modal donc ça c'est pas bon du tout c'est à dire qu'il faut que je passe et en fait j'annule donc ma modal elle est où elle est ici un confirm donc quand je clique sur ok j'action quoi j'active cette fonction contrôle c'est contrôle f contrôle v donc erreur modale il est où et en modal il est ici ok il ya rien du tout dedans super donc ça je vais le supprimer je vais le mettre ici donc const erreur handler voilà donc c'est une fonction ok donc là qu'est ce que je peux faire bah déjà je peux mettre le state cette erreur annule donc déjà la modal va disparaître le souci après c'est qu'il faut que je mettre à jour le store et dux c'est à dire que le message d'erreur qui a dans le store il faut que je le supprime donc déjà je vais faire ça dans un premier temps est ce que ça fonctionne je clique sur ok magique on voit que la modal n'est plus présente par contre je vois que sur le state j'actualise voilà moi j'ai actualisé j'ai fait un reset du state donc je me connecte non c'est parce que je veux faire je fais une heure de connexion voilà donc lui il va falloir que je le reset donc je clique ici c'est bon mais lui il s'est paris c'était donc comment on fait ça eh bien il faut que je modifie le store et dux donc pour ça je dois passer par un reducer donc post logging c'est pas celui-là la goutte c'est pas celui-là là j'ai mon nerf fait pour afficher mon erreur c'est pas celui-là non plus donc il va falloir que je crée un nouveau reducer et ce reducer je vais l'appeler reset error fetch je vais juste avoir besoin du state l'action j'en ai pas besoin je passerai pas de payload en gros quand j'active ce reducer là je veux faire un reset du state error fetch en tout cas de la clé parce que là je dis state m'arrêter l'initial state c'est un gros state avec plein de propriétés à l'intérieur mais moi je vois ça comme un state différent chaque fois donc là qu'est ce que je veux faire dans state point donc c'est cette clé là que je veux réinitialiser en tout cas que je vais le mettre à son état initial donc c'était le point error fetch et bien je le passe à nul voilà donc là maintenant quand je dispatcherai l'action action type reset error fetch donc ça activera ce reducer là et bien ça me le passera à nul donc par contre il faut faire le dispatch de l'action donc le dispatch de l'action je vais le faire juste en dessous de cette erreur donc lorsque je clique sur le bouton ok de la moda le handler va s'exécuter ça va exécuter ça et ça va dispatch donc dans authentification action donc je mets ça directement parce que j'ai accès directement à l'action donc à l'action type parce que je rappelle que le but de reduce toolkit c'est de créer automatiquement l'action type en tout cas au niveau du nom et le reducer bas s'il est là c'est le nom du reducer pas besoin de se prendre la tête à faire des actions créateurs comme il fallait faire avant donc je dispatch voilà donc lui c'est pas importé j'utilise contrôle espace voilà c'est importé il ya le bug de visual studio code qui me saoule c'est bon je fais point donc là je vais sélectionner mon bon reducer le reducer reset error fetch je l'exécute dedans bah j'y passe rien j'y passe rien j'ai pas besoin de payload ça me sert à rien dans ce cas là maj alt f voilà donc quand je cliquerai sur un modal sur le bouton ok je mettrai le stater à nul et je mettrai le store redux ce qu'il ya dans la clé là et en fait je mettrai aussi à nul parce qu'on le voit ici je le mets à nul donc ça c'est bon il n'y a plus qu'à tester donc là le state initial et en fait j'étais à nul c'est bon je mets un mot de passe bidon je me connecte là il me dit vérifier l'email ou le password vérifier l'email ou le password donc échec authentification ça c'est bon je clique sur ok la modal disparaît et je vois que sur le store redux error fetch est bien nul donc ça fonctionne super et si je mets le bon mot de passe ça marche donc ça c'est cool donc je me déconnecte je vais sur créer un compte donc test 05 existe déjà si je fais contrôle c'est contrôle v si je crée un compte on voit que ça ne marche pas ça ne marche pas parce que le message d'erreur c'est pas le même on voit que j'ai bien l'acquis erreur par contre dedans j'ai un autre objet javascript et j'ai code erno sql message donc moi ce que je vais afficher là c'est juste er d'up entry erreur de duplication d'entrée parce que ça existe déjà sur la base de données donc ça on le verra dans la prochaine vidéo